On est à Lévis aujourd'hui pour parler pièces automobiles, pour parler automatisation également, plus précisément chez Transit. Et j'ai avec moi le président propriétaire de Transit ici sur la Rive-Sud de Québec, M. Stéphane Gay. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est quoi Transit? On dirait que vous êtes méconnu du public. On est méconnu parce que nous, on est un fabricant-distributeur de pièces d'auto. Donc on revend en gros des pièces d'auto. Ensuite, ils se rendent au mot garagiste et à vous. Ça fait longtemps que vous existez. La compagnie existe depuis 1971 et j'ai joint en 92. Donc c'est parti quand même relativement petit comparé à ce que c'est aujourd'hui. C'est parti extrêmement petit. C'était mon père qui était le fondateur, toujours été seul dans l'entreprise. Et je me suis joint en 92. Comme je disais, 94, j'ai acquis l'entreprise. Puisqu'on était encore deux, trois avec un comptable. Et aujourd'hui, en 2023, on est une équipe de 140 personnes étalées dans six provinces sur huit entrepôts. Dans le fond, ici, c'est une 2000 pieds linéaires de convoyeur. Ce que ça fait, c'est qu'auparavant, on touchait aux boîtes entre quatre et six fois. On les manipulait. Aujourd'hui, on les touche une fois au début et une fois à la fin. Le rôle que vous jouez là-dedans, vous ne faites pas affaire directement avec les garages. Vous faites affaire avec les distributeurs. Exactement. Nous, on est grossistes, ce qu'on appelle dans notre industrie. Donc on fait fabriquer, on inventorie tous ces produits-là. On revend des magasins de pièces d'auto. Ce magasin de pièces d'auto-là va revendre à un garagiste. Et le garagiste va vendre aux consommateurs. Il va faire le travail sur la voiture. Peser, volumiser, ainsi que la destination pour choisir le bon transporteur de chaque colis. Ces convoyeurs-là, c'est récent quand même? Ces convoyeurs, ça fait un an que c'est en place. Et qu'on les utilise à temps plein, ça fait à peu près six mois. Dans une entreprise comme la vôtre, à quel point ça vous fait économiser du temps? Peut-être même de l'argent? C'est énorme. C'est énorme. Le volume, notre volume a triplé cette année. Sans convoyeurs, même avec tous les employés disponibles, on était prêt à faire expédier ce qu'on a expédié cette année. Mais ça, Stéphane, ça fait partie un peu de votre plan d'agrandissement que vous avez mis en place il y a quelques années déjà. Explique-moi un peu comment tout ça est né. Donc on a eu 13 équipes qui ont soumis des projets. On s'est servi de toutes ces idées-là. Parce que moi, je trouve que c'est pas vrai que c'est la fête qui a les meilleures idées. Souvent, c'est les gens qui travaillent dans leur day-to-day qui vont avoir des très bonnes idées. Puis de là est partie l'idée. Et on a fait étape par étape. L'automatisation est venue. Les convoyeurs, rentrer des nouvelles lignes de produits, élargir notre champ de distribution. Puis en 2023, c'est ici qu'on est rendu. Les robots, c'est pas pour remplacer des employés. C'est juste pour nous aider à être plus efficaces, que le travail soit plus facile à faire. Puis surtout, demeurer compétitif. Mais est-ce que ça passe par ça? Je veux dire, est-ce qu'on meurt en tant qu'entreprise si on n'utilise pas l'automatisation, selon toi? Ça dépend de l'entreprise, peut-être, mais... Une phrase que j'ai dite et redite chez Transit, c'est que la seule constance chez Transit, c'est le changement. Si, en tant qu'entrepreneur, t'embrasses pas les changements technologiques, t'embrasses pas l'automatisation, t'embrasses pas les nouvelles façons de faire, là, je pense que c'est dangereux de mourir et mourir avec ton entreprise. Stéphane, tu disais tantôt que la constance chez Transit, c'est le changement. Oui. Est-ce que ça va encore changer beaucoup ici? Définitivement. C'est sûr que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il va encore y avoir des changements de méthode, des changements dans la distribution, des changements dans les véhicules. Puis le truc, c'est qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, puis il faut même être en avance. Sur nos compétiteurs. C'est quand même un bel état d'esprit. Très, très, très impressionnant, honnêtement, ici, chez Transit. Ça nous a fait bien plaisir de visiter ça. Merci beaucoup. Un grand plaisir.